La Ronde Tahitienne, faire des kilomètres en vélo entre copains, est plus qu'indispensable pour eux. Le tout dans la bonne humeur et le partage en plus. Juan Potoro et Patita Savia les ont rencontrés sur la côte Estregradée. Pour leur dernier jour au Finnois, le team Taratoni de Nouvelle-Calédonie remonte en selle, non pas pour une compétition comme la Ronde Tahitienne de dimanche dernier, mais pour un tour de l'île de Tahiti, 113 kilomètres entre copains, un moment privilégié pour ces coureurs vétérans passionnés de vélo. On a été sur Moréa, on a fait le tour, on a monté le Belvédère, puis voilà, puis aujourd'hui on fait le tour de l'île. Au niveau de la Ronde Tahitienne, comment ça s'est passé pour vous ? Ça s'est bien passé, selon les personnes ça s'est bien passé. Moi j'ai crevé deux fois, donc malheureusement c'était pas terrible, mais d'autres ont fait des bonnes courses. Pourquoi descendre ici à Tahiti justement pour cette compétition ? Ça fait quelques années qu'on y vient, c'est Laurent Lecaille qui organise la sortie, et puis chaque année certains se greffent à la sortie, ça nous fait une semaine de vacances, faire notre passion le vélo, participer à une oeuvre caricative, et puis voilà, puis s'éclater notre ami. Pour la Ronde Tahitienne, parmi les 20 coureurs du Team Taratoni, trois se sont classés premiers dans leur catégorie des plus de 50 ans et plus de 60 ans. Des performances motivantes pour le groupe, seul bémol, en Calédonie, la pratique du vélo sur route est en perte de vitesse. Aujourd'hui, il faut le dire, le cycliste chez nous, il ne marche plus. Chez vous, on regarde un peu les résultats tous les week-ends. La Ronde, c'est un super pelotant. Le départ d'une course, pour nous, les 110 ou les 150 mètres, c'est vachement valable. Moi je pense qu'il y a trop de sport, de distraction, parce qu'après nous, on a les raides, le VTT, surtout, qui a pris une bonne place du sport chez nous. Sinon, le cycliste sur route, c'est dangereux aussi chez nous. Il y a quand même plus de circulation, moi je pense qu'il y a plus de routes, plus de circulation chez vous. Et puis des coureurs, il y en a plus beaucoup, les gens ne sont pas trop motivés pour faire du jeu. Pour les vétérans du Team Taratoni, le vélo est plus une histoire de partage que de compétition pure. Le seul rendez-vous qui leur tient à cœur est la prochaine Ronde Taïsienne en 2019, un objectif des plus raisonnable pour ces vétérans de la route.